Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. En février 2016, je vous proposais une vidéo sur mon bullet journal que j'avais commencé au mois de septembre. C'est une vidéo qui durait 16 minutes, qui était bien trop longue, même si elle a été vue un paquet de fois. C'est pourquoi, après une longue réflexion, j'ai décidé de repasser cette vidéo en privé et de vous refaire toute une série sur le bullet journal. Aujourd'hui, j'en suis à mon deuxième agenda et j'ai hâte de vous montrer un petit peu toutes les pages que je fais, comment je m'organise et n'hésitez pas à piquer des idées si ça vous tente. Pour ceux qui ne connaissent pas le bullet journal, il suffit d'incarner A5 ou même A4 le format que vous voulez. Le principe est tout simple, c'est d'écrire dans un seul et même journal tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit votre agenda, vos to-do list, vos listes de courses ou encore vos dépenses financières. J'utilise pour ma part un Liustorm 1917, désolé pour la mauvaise prononciation mais je ne pipe pas un mot d'allemand. J'utilise le format A5 en pointillé et je vais vous expliquer comment ça marche. Nous avons ici un index dans lequel je répertorie toutes les pages et toutes les collections que je fais ainsi que les différents mois que je parcours tout au long de cet agenda. Ici vous avez mon principe de clé, de légende, c'est-à-dire que pour se repérer dans le bullet journal, on a besoin de faire des codes, ce qu'on appelle les belettes, pour pouvoir s'organiser au mieux. Moi je marche à l'aide de carrés que je vais cocher au fur et à mesure de mon avancée dans mon organisation. Donc il y a les carrés vides à faire, les carrés remplis quand c'est terminé. Quand j'annule, je mets une croix. Quand je reporte, je mets une flèche. Et je fais également des bullet pour les anniversaires, les rendez-vous, les collections. Je reviendrai plus tard à ça. Les moments de réflexion et ce qui est important. J'utilise également du masking tape pour décorer mon bullet journal. Si vous êtes intéressé pour voir des pages de l'année précédente, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une sélection et de vous présenter tout cela en vidéo. Voici comment j'ai préparé l'année 2017. Donc j'ai fait un calendrier un petit peu visuel en un cours, où je répertorie juste les mois, les jours. D'ailleurs j'ai fait un gros caca au mois de juin, il va falloir que je corrige tout ça. Et j'utilise donc des petits stickers pour décorer mon carnet. J'utilise également depuis le début de cet agenda un système de Calendex. Donc c'est clairement une idée que j'ai piquée entre guillemets sur les vidéos d'Emily, donc Bulled Up. Je vous invite fortement à aller voir sa chaîne et ses vidéos sur le bullet qui sont incroyables. Donc en fait le Calendex, ça sert principalement à repérer en un clin d'œil également ce qu'on a de prévu sur une durée plus ou moins déterminée. Donc là je marche sur 6 mois. Je garde également une page libre pour tout ce qui viendra dans les mois de juillet à la fin de l'année 2017. En général, comment je fonctionne avec ce nouvel agenda ? C'est que je garde toujours une page de ce côté-là. En général c'est celle qui va clôturer le mois. Je mets souvent des petites photos personnelles qui me rappellent un événement marquant du mois. Et j'aime bien faire des décorations différentes sur la première page du mois pour introduire le mois en question. C'est pas très représentatif. J'aurais pu faire un bonhomme de neige mais c'est pas grave. Voici comment se présente un mois. Donc en général sur la page de gauche, on a inscrit le mois de janvier. On liste les jours et les dates. Et après il y a différentes façons de s'organiser. Pour ce mois-ci j'ai décidé de mettre d'un côté ce qui était important. De l'autre ici c'est toute mon organisation par rapport à ma chaîne et à mon blog. Ici j'ai toujours une page où je mets en avant mes objectifs du mois. Ce que je reçois en livre, ma pile à lire. Également des petites idées qui me viennent. Donc ma to-do list. Ça peut être aussi des dépenses. Pas mal de choses comme ça. Dans mon agenda, sur ma chaîne, vous allez voir différents seméliers. Donc ici pour la première semaine de l'année, j'ai décidé de faire une semaine en longueur. Donc de lundi au week-end. Sur lequel j'ai marqué les anniversaires, les choses importantes et ma planification de vidéos. De l'autre côté, j'ai toujours un petit encœur sur mes dépenses. Ça me permet d'avoir un regard sur ce que j'ai dépensé toute la semaine dans mes achats personnels. C'est pas mal lorsque je sais que je dois faire attention ou les choses sur lesquelles je peux économiser. Je m'aimais également toutes les idées, les réflexions que j'ai et des petits souvenirs. Voilà, ici j'ai remarqué l'anniversaire de ma maman que nous avions fait pour ses 60 ans. La semaine suivante, j'ai fait une semaine en horizontale. Donc c'est un système que j'utilise très très fréquemment. Vous le verrez dans mes prochaines vidéos. J'adore parce que ça me permet d'avoir en un regard ce qui se passe sur la journée qui arrive. Et de pouvoir faire pas mal de choses. Donc en général, j'ai toujours un encart comme ici sur ma chaîne, mon blog. Ça revient très très fréquemment. Également toujours les dépenses et des choses importantes qui se sont déroulées dans la semaine. J'aime bien également mettre des citations. Mais tout ça, vous le verrez si vous aimez cette série de vidéos. Donc je compte sur vous pour me mettre un petit pouce et m'en faire part dans les commentaires. Voici une page spécialement faite pour mes lectures communes avec ma choupinette. Donc c'est Coco, c'est une personne avec qui je lis depuis des années. Du coup, on a une liste assez grande. Et j'ai décidé de lui faire une page spéciale que voici. Ensuite, j'ai fait ma pile à lire 2017. Donc où j'écris au fur et à mesure tous les livres qui arrivent chez moi. Et que je coche au fur et à mesure de mes lectures. Et là, une dernière semaine de janvier que j'ai établie. Donc là, c'est la semaine du 16 au 22. Et c'est aussi un format que j'aime régulièrement faire. Parce que ça me permet d'écrire pas mal de choses. Donc ici notamment, vous voyez que je marque mon heure de lever, mon heure de coucher. A l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 17 janvier. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus de choses à vous montrer. Mais je vous retrouve à la fin du mois pour vous jeter un oeil sur ce qui nous attend au mois de février. A bientôt !